Shalom, que Dieu vous bénisse, je suis très content de vous retrouver, je vais prendre que Dieu vous bénisse, je fais cette vidéo live, je sais que je n'ai pas fait comme d'habitude, je n'ai pas prévenu, beaucoup de personnes, je n'ai pas fait une affiche pour dire que j'allais faire une vidéo directe, elle ne sera même pas longue, je la fais de cette façon parce qu'elle se veut intime, elle se veut familiale, je me mets dans la peau de quelqu'un qui s'adresse à des gens de sa famille, je fais cette vidéo pour parler un peu avec vous, je salue tous ceux qui sont en train de me prendre en cours et je fais cette vidéo pour prier donc brièvement mais profondément pour vous, également pour vous souhaiter un meilleur, un tout à fait heureux mois de masse, voilà, donc c'est une vidéo que je fais là avec un téléphone tout suite, mais elle se veut profonde, voyez-vous nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2021, on a eu un mois de janvier qui a fait 31 jours, on a eu un mois de février qui a fait 28 jours, donc je vais dire aujourd'hui, nous sommes, on peut le dire ainsi, au 60e jour, ça fait 60 jours que l'année a commencé, et à la fin de l'année depuis le mois de décembre certainement que tu as fait beaucoup de vœux, certainement que tu as pris beaucoup de résolution, je fais cette vidéo aujourd'hui pour demander à une personne de marquer une pause en ce premier jour du mois de mars et de faire un bilan, tu ne peux pas continuer l'année ainsi sans faire un bilan, tu n'es pas obligé de terminer l'année jusqu'au 31 décembre 2021 avant de faire un bilan, c'est maintenant même que tu dois faire un bilan, tous ceux qui évoluent dans la vie, tous ceux qui réussissent dans la vie sont des gens qui évoluent à partir du bilan, tu ne peux pas vivre par hasard, tu ne peux pas avoir une marche par hasard, mais ta marche sera hasardeuse si tu évolues sans bilan, normalement un homme qui veut réussir, une femme qui veut réussir, chaque semaine même doit faire des bilans, chaque journée même on peut faire des bilans, à plus forte raison chaque mois, aujourd'hui je viens vous exhorter à avoir l'attitude des gens qui font des bilans, chaque fois que Dieu a choisi un homme au cours de sa marche, il fait des bilans, lorsque le peuple d'Israël était en train de quitter l'Egypte pour aller à Canaan, à chaque étape importante, ils ont fait des bilans, lorsque Jésus a fini son ministère sur terre, il a fait des bilans, la Bible nous dit même que chaque nuit il se retirait sur le monde des oliviers, c'est vrai pour prier, mais je vous apprends aujourd'hui que c'est également pour faire des bilans, tu as baptisé ton année d'un an, tu as dit cette année voici les choses que je vais faire, voici nous venons de finir selon le calendrier grégorien deux mois, est-ce que Jésus a fini son ministère sur que tes attitudes sont en train de te conduire vers les résolutions que tu as eues, est-ce que les démarches que tu as commencées sont en train de te conduire dans le vœu que tu as fait, est-ce que ton comportement, est-ce que tu as même commencé, est-ce que tu n'as pas pris deux mois, deux bons mois pour dormir, l'habitude de te dire qu'il ne faut pas trop dormir, il faut se bouger, est-ce que tu n'es même pas en train d'aller dans le sens opposé de ce que tu avais décidé en début d'année, je fais cette vidéo pour t'exoter, sois sincère avec toi-même, ce n'est pas à une autre personne que tu vas répondre, mais tu es en face du Seigneur, et tu dis Seigneur, c'est vrai, merci pour les deux premiers mois de l'année grégorienne selon le calendrier que j'ai connu, mais je veux faire un bilan, fais un bilan sincèrement avec toi-même, fais un bilan mystique, un bilan spirituel, fais un bilan moral, fais un bilan financier, tu as dit en début d'année qu'il y a des dépenses bizarres, c'est comme ça que tu as dit, je ne suis en train de parler à quelqu'un, il y a des dépenses bêtes, bêtes dans lesquelles je ne veux plus mettre mon argent, mais est-ce que tu n'es pas en train de continuer ? En disant, bon, je vais faire une fois, deux fois, je ne refais plus, tu as pris la résolution de quitter dans un certain nombre de péchés, est-ce que tu es en train de continuer dans ces choses-là ? Bien aimé, ce n'est pas à une autre personne que tu parles, un homme qui se ment à lui-même est un homme qui détruit sa destinée, un homme qui n'est pas sincère envers lui-même est un homme qui n'est pas vrai dans la vie et quand tu n'es pas vrai dans la vie, ce n'est pas évident que tu puisses parvenir à des choses excellentes, tu as dit que tu allais faire des choses, je te demande en ce jour simplement de faire un bilan, de faire un bilan, les bilans même les plus simples, tu as dit que tu allais maintenant t'occuper de ta santé, il y a certaines attitudes que tu allais arrêter, tu n'allais plus abuser de l'alcool, tu as dit que tu n'allais plus fumer, est-ce que tu es en train de respecter ces résolutions ? Bien aimé, voici ce que je voulais te dire pour cette première partie de ma vidéo, il faut faire un bilan à chaque étape, il faut faire un bilan à chaque étape. La seconde chose que je voudrais vous dire, vous savez quand je parle, j'aime préciser année grégorienne, année grégorienne parce qu'il y a plusieurs calendriers, je l'ai déjà enseigné sur les réseaux sociaux, pour moi, le premier mois de l'année sur le plan spirituel, c'est le mois de mars, c'est toujours autour du mois de mars que spirituellement, véritablement, l'année commence. Donc, si tu fais un bilan des deux mois tels que connus et même que ce n'est pas positif, tu as encore de l'opportunité, tu as encore une chance de rectifier le type. Si tu as un bilan et que tu vois que tu n'as pas dans la porte, il est encore temps de te réveiller, il est encore temps de te réveiller, il est vraiment temps de te réveiller. Si tu continues de ne rien faire, bien aimé, rien ne va t'arriver. Ou alors, des choses que tu n'as pas souhaitées vont t'arriver. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Assois-toi, fais un bilan. Et lorsque tu vas faire ton bilan, il y a des choses qui révèlent de ta responsabilité. Toi-même, tu vas rectifier le type. Il y a des choses face auxquelles tu ne peux rien. Alors, cela va constituer des sujets de prière et tu vas parler à Dieu, Dieu va agir. Voici la raison pour laquelle nous devons faire un bilan. La deuxième chose, comme j'avais déjà entamé, je considère le mois de mars comme le premier mois de l'année sur le plan spirituel. En fait, autrement dit, pour que vous puissiez comprendre, voyez dans votre esprit qu'aujourd'hui est comme le premier jour. Et j'ai des vidéos en ligne après que vous pourrez voir. Autour du mois de mars, le mois de mars, c'est le mois de guerre, c'est le mois rouge. J'ai une démonstration plus simple pour ne pas tenter. Prenez par exemple, le mois de septembre, selon notre calendrier du mois de septembre, c'est le novembre de l'année. En réalité, c'est le septième mois. Et cela est mal caché parce que la racine même du mois, c'est simple. On dit septembre. Septembre. Dans septembre, la racine, c'est le septième mois. Septembre, c'est octobre. C'est le huitième mois. Après octobre, c'est novembre. Comme la racine indique, c'est le neufième mois. Après novembre, c'est décembre. Comme la racine indique aussi des cas, c'est le dixième mois. Après le dixième mois, on a janvier. Le janvier, c'est le onzième mois. Le janvier vient de Janus, c'est-à-dire deux fois un. Le type Janus, c'est cette divinité qui a deux fois, c'est deux fois un. C'est le onzième mois. Les autres jours de l'année n'atteignent pas le quota véritable pour constituer un mois entier de 30 ou 31 jours. Mais cela a été regroupé comme dans un bonus pour faire le douzième mois. C'est le mois de février. Voici pourquoi le mois de février fait 28 ou 29 jours. Et le premier mois donc de l'année, en réalité, c'est le mois de mars. C'est le mois de mars. Les gens ont donné ce nom parce que, justement, c'est leur divinité, l'une de leurs divinités principales, le dieu mars, dans l'antiquité gréco-romaine. Donc, le mois de mars, c'est la saison des guerres. Quand vous prenez l'antiquité, c'est la saison où les personnes font leurs prières et commencent à faire des guerres pour étendre leur, comment on l'appelle, leur royaume. Ce n'est pas un hasard si la NASA, quoique scientifique, ont fait leur calcul de telle sorte qu'en ce moment-là, nous ayons, enfin, quand je dis nous, c'est la planète terre, comme on est tous humains, c'est notre propriété, afin qu'une mission soit engagée sur la planète masse. Parce qu'ils savent, ils tiennent compte de toutes ces choses. C'est vrai, c'est la mythologie, mais ils se disent que si ces anciens-là ont donné même le nom des dieux aux planètes, ils savent qu'il y a des entités et ils attendent, ils attendent que nous soyons autour du mois de mars. Sûrement que vous ne saurez jamais, ils ont fait des choses pour appeler des entités et puis aller sur la planète masse. Un autre aspect, je veux dire, scientifique, mais vous ne savez même pas quel rituel, quelque chose en train de suivre la planète masse. Je vais vous dire que le mois de mars ne vit pas le mois de mars bizarrement. Il faut prier le Seigneur. Il faut poser des actions. même les gens ont pensé que leur année est à partir du 12 février parce qu'ils n'ont pas la même façon comptée. Et ils font du test jusqu'à ce qu'on arrive au 12 mars. Ils sont en train de faire pleinement leur année. Ils sont en leur premier mois de l'année. Et ils ont décidé que cette année, selon leurs calculs, c'est l'année du bœuf ou du bœuf pour apprivoiser la chose. Bien aimé, toutes les sciences, pour les gens qui sont spirituels, savent que il faut considérer certaines choses. Amen. Il faut considérer certaines choses. Le mois de mars est un mois mystique. C'est le moment de poser vos actions spirituelles. L'homme est un être cérémoniel. Quand on ne fait pas de cérémonie, il y a certaines choses qui ne comptent pas. Quand on ne fait pas de cérémonie, il y a certaines choses qui ne comptent pas. Si tu vis avec un homme, qu'on n'a pas fait une cérémonie de dot, donc mariage, on n'a pas fait une cérémonie de mariage, tu n'es pas reconnu. Le mariage n'est pas reconnu. Amen. Si tu as fait une élection et que tu as gagné même l'élection, tant que tu n'as pas fait une cérémonie de prestation de serment, mais ton pouvoir n'a pas encore commencé. Tout ce que nous faisons sur la terre, vient des données spirituelles. Sans cérémonie, il y a certaines choses qui ne comptent pas. Alors quand tu rentres dans ta nouvelle année mystique, il faut faire des cérémonies. Un homme doit faire des cérémonies. Un être humain doit faire des cérémonies. Même quand Jésus vient sur la terre, il sait que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils. Quand tu as une cérémonie en te plongeant dans l'eau, il y en a qui me disent non, chez nous on verse l'eau. Peu importe, on fait une cérémonie de baptême pour attester de ton entrée dans la famille de Dieu. Les choses importantes sont toujours précédées, consacrées par des cérémonies. Donc si tu penses que ton année est importante, tu dois faire une cérémonie. L'homme doit évoluer par cérémonie. Lisez la Bible et vous allez voir que chaque fois que Dieu fait des choses importantes, ce n'est pas cérémonie. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que j'ai le Dieu de Daniel, même si le lion vient, le lion ne mangera pas. Si le lion vient, le lion va te manger. On veut les résultats des héros de la foi dans la Bible, mais nous n'étudions pas les cérémonies que ces personnes-là ont faites. Rappelez-vous qu'avant qu'elle ne soit gêne de la force au lion, il a fait une longue période où il défiait en griffe l'autorité du roi parce qu'il ne voulait pas se prosténer devant les faux dieux, devant la statue du roi. Et il respectait des gens qui disaient que c'est le lion. Et la première cérémonie-là qui consiste à se privé de pousser le lion, 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 le On me signale que la vidéo n'est pas de qualité, que le son se coupe. J'espère qu'après, en rediffusion, les gens auront l'air. Alors, bref, je vais m'arrêter là. Comme la vidéo n'est pas de qualité, je vous exhorte à faire un bilan. Je vous exhorte à rentrer dans l'année par des cérémonies. Tout ce mois de mars, priez, priez, faites des cérémonies. Pour le peu que vous avez pu entendre, de toute façon, après je vais faire d'autres vidéos. Sûrement qu'ils auront une meilleure qualité, mais voici les otations que je voulais vous donner. L'information selon laquelle nous commençons l'année maintenant. Faites donc vos bilans et rentrez dans des cérémonies prophétiques. Quelqu'un me dira quelles cérémonies je dois faire, mais contactez les hommes de Dieu, contactez-moi. Je vous parlerai. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Merci. Merci.